Bonjour, je voudrais revenir sur la question des tarifs de toilettage et excusez-moi si je m'obstine. Une discussion récente avec un toiletteur me conduit à revenir sur ce sujet des tarifs de toilettage. Je l'ai dit dans un précédent billet et je le maintiens aujourd'hui. La manière la plus stupide, inappropriée d'établir un tarif de toilettage est de l'établir par race. Et si par hasard vous m'objectez que c'est pourtant la solution retenue par une majorité de salons de toilettage, je serais obligée de vous répondre que la manière d'établir leur tarification est inappropriée. Maintenant la question se pose, pourquoi ces salons optent-ils malgré tout pour une solution qui n'est ni à leur avantage ni à celui de leur clientèle ? Et je crois qu'il y a une réponse très simple à cette question, somme toute aussi pertinente qu'impertinente. Ils ne se sont donc pas donné la peine de disposer d'un outil simple permettant d'adopter une tarification plus rationnelle. Une tarification rationnelle, rappelons-le, essaye d'approcher au plus près le temps réel à prévoir pour chaque toilettage. Ce temps réel ne dépend pas des races, puisqu'il peut varier énormément d'un sujet à l'autre d'une même race. Ce temps est le carrefour de trois informations. La taille, très grand chien, grand chien, chien de taille moyenne, petit chien. La longueur du pelage, poil ras, poil court, poil mi-long, poil long. Et le type de travail, par exemple bain, peeling, trimming, tonte, coupe. Il suffit alors de multiplier le temps prévu par le prix de vente horaire de l'atelier pour obtenir en un instant une tarification rationnelle. En un instant ? Oui, mais à condition cependant de disposer d'un logiciel adapté dont la logique de facturation s'inspire effectivement du temps passé. Or, je ne connais qu'un seul logiciel qui répond à cet impératif. Il s'agit de Check-in-Dog. Et je le dis avec d'autant plus de simplicité que je ne suis pour rien dans la conception du logiciel, l'un des plus économiques du marché. Avec un outil de ce genre, un grand nombre d'opérations deviennent la simplicité même. Par exemple, vous voulez modifier vos tarifs. Modifiez en un clic votre tarif horaire. Et instantanément, tous vos tarifs sont à jour. Un autre clic, et les voilà prêts pour l'impression et l'affichage. De même, est-il aussi très facile d'intégrer des notions de temps supplémentaires, pour tenir compte de soins particuliers ou de démêlages difficiles. On peut même imaginer intégrer au système un quatrième paramètre. Chien facile, chien agité, chien difficile, chien très difficile. Votre tarif se présentera sous la forme suivante. Bain, chien, petite taille, poil ras. Bain, chien, petite taille, poil court. Bain, chien, petite taille, poil long, etc. Vous aurez rentré des temps, mais le tarif fera apparaître des prix. Comment déterminer vos temps de base ? Vous pouvez bien entendu vous chronométrer. Mais le plus simple pour commencer est de vous référer à des temps de base établis par des professionnels, tant que le logiciel peut vous proposer par défaut, et que vous pourrez ensuite modifier en fonction de votre expérience. Bien entendu, si vous avez décidé de faire bénéficier votre clientèle d'un système d'abonnement, avec réduction de prix pour les rendez-vous plus rapprochés, un système de ce genre en permet la gestion toujours aussi simplement. Si tel est le cas, et si je reçois plus d'une dizaine de demandes à ce sujet, je me propose de vous livrer les secrets de cette question dans un prochain billet. Mais d'ores et déjà, retenez que le logiciel Checking Dog vous propose un petit module complémentaire, vous permettant, là encore en quelques clics, une approche tout à fait opérationnelle de votre prix de revient. L'intérêt d'un logiciel spécialisé pour une activité telle que le toilettage ne s'arrête pas à la question de la tarification. Il permet toujours aussi simplement d'aller beaucoup plus loin, et je me propose de vous en reparler dans de prochains billets. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada